Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui il y a un nouveau concept que je vous présente, je pense que ça va plaire à plusieurs d'entre vous. Donc le concept est le suivant, c'est qu'on veut lancer un tournoi pour lequel les abolins de la chaîne vont s'affronter entre eux par armée interposée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va vous offrir en fait un nombre limité de ressources que vous devrez dépenser dans une armée précise pour créer l'armée la plus forte possible et par la suite nous ferons s'affronter plusieurs armées comme ça jusqu'à temps qu'il y ait un vainqueur évidemment. Donc comment faire pour participer à ce tournoi? Tout simplement donner en commentaire une composition d'armée. Nous on va choisir deux compositions que l'on va se faire s'affronter dans une arène, vous l'avez d'ailleurs vu tout à l'heure. Le gagnant va rester dans l'arène et va affronter l'adversaire suivant, le perdant est donc éliminé. Évidemment vous allez être limité en ressources parce que sinon ce serait un peu trop facile de créer des unités puissantes. Il suffirait alors que de créer des éléphants de guerre par exemple pour gagner. Donc l'idée c'est de bien choisir ces unités mais et d'autant plus aussi ces upgrades dans la forge. Donc l'idée c'est de choisir justement un ensemble d'unités, un ensemble d'up qui vont leur servir. Donc c'est évidemment un tournoi qui est pour le fun, donc il n'y a rien de très compétitif là-dedans mais ça peut quand même être agréable pour vous de participer. Il y aura potentiellement un petit truc à gagner pour le vainqueur, donc on est en train de définir ce que ce sera de notre côté. C'est certain que dans la description, on vous a mis un fichier Google Sheet que vous pouvez télécharger et qui va vous aider à créer votre composition d'armée tout en respectant la limite de ressources. Donc le lien est dans la description, il suffit de cliquer dessus pour simplement le télécharger. Donc le Google Sheet, de quoi il a l'air? Il a l'air de ça, donc tout est bien, il y a des formules qui calculent tout automatiquement. Donc vous avez comme je le mentionnais tout à l'heure, 1500 de nourriture, 1500 de bois et 1500 d'or à dépenser. Vous avez les améliorations de la forge, vous avez les unités par la suite. Donc à chaque fois que vous sélectionnez quelque chose, évidemment, ça l'enlève de vos ressources totales. Donc par exemple ici, je commence à créer en premier mes améliorations de forge que je veux. Donc vous voyez que j'ai surtout ciblé ici les améliorations pour les archers. Donc je vais évidemment essayer de créer le plus possible les archers. Et vous voyez que plus je mets de nombre ou plus je mets de chiffres en fait, et plus mes ressources diminuent et plus je vais devoir jouer un petit peu avec ces ressources justement pour essayer d'aller chercher la composition la plus forte possible. Donc votre rôle à vous, c'est évidemment de remplir ce document. Ensuite de nous dire exactement combien d'unités vous avez créées avec les ressources, et quelles unités exactement, et quels aussi upgrades vous avez fait dans la forge. Et par la suite, nous, on les créera de notre côté, et on fera affronter de cette façon-là plusieurs armées l'une contre l'autre, jusqu'à ce que nous n'ayons qu'une seule composition vainqueur. Donc essayez le plus possible de vous rapprocher de la limite. Vous pouvez toujours jouer avec la composition jusqu'à tant qu'elle vous plaise. Donc c'est certain que ça sera rarement équilibré, rarement des chiffres ronds en fait, ce que je veux dire. Mais il reste quand même que vous avez plusieurs options. Il suffira pour vous de développer tout ça et de voir justement qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est simplement la petite idée que nous avions à vous présenter. Donc là, c'est vraiment l'introduction de cette nouvelle fonctionnalité que nous allons mettre de l'avant sur la chaîne. Donc je vais juste mentionner rapidement que c'est une idée qui a été au départ mise de l'avant par Zero Empires sur sa chaîne il y a déjà quelques années. Mais on a décidé de refaire la version Definitive Edition, puisqu'il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs et surtout beaucoup de demandes pour ce genre de compositions d'armées qui nous sont bien souvent demandées. Donc vous aurez finalement une espèce d'idée de quelles sont les meilleures compositions d'unités à faire dans la partie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire évidemment avec vos compositions d'armées et bien évidemment à liker la vidéo, c'est toujours apprécié. Donc moi je vous dis jusqu'à la prochaine. Au revoir.